Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. D'abord, bienvenue à tout le monde, à tous nos fidèles. Merci encore infiniment pour le soutien, pour votre présence. Nous sommes là ensemble et nous allons graduellement changer de position ensemble. La vie est un combat, une succession perpétuelle de circonstances. On ne reste pas dans les mêmes circonstances tout le temps. Bienvenue au nouveau si vous êtes là pour la première fois, un réel plaisir de vous avoir. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les mains bredouilles. Aujourd'hui on parlera d'un sujet très intéressant, un sujet que beaucoup connaissent, ou au moins déjà entendu parler. Mais un sujet qui nous servira à chacun de briques dans cette structure pyramidale de connaissances. Alors, Idi Amin Dada, ça vous dit quelque chose ? Vous en avez certainement déjà entendu parler. L'ex-président ougandais, tueur, massacreur, mangeur d'hommes, illettré, mégalomane. L'histoire est saisissante. Son nom souvent rime avec la peur, la frayeur, la douleur, les tortures. Son caractère fort a inspiré des films de premier vol tel que The Rise and Fall of Amin, The Last King of Scotland, et des gens passent. Et comme dans chaque discordance, il y a toujours au moins deux versions de l'histoire, nous comprendrons pourquoi la version du procureur n'est jamais celle de l'accusé, celle du lion jamais celle de la gazelle, et celle du colonisateur jamais celle du colonisé. Alors, la première version, ou la version la plus connue de l'histoire d'Idi Amin Dada, et celle d'un ex-chef de l'état ougandais, né en 1924, d'une famille de huit enfants. Son père, Andreas Nyabiré, de l'ethnie kakoua, se serait converti à l'islam en 1910, et aurait alors changé son nom en Amin Dada. Sa mère, Assa Athée, fille de chef tribal de l'ethnie Loubara, était spécialiste de plantes médicinales et des pratiques chamantiques. Donc, de sorcellerie, quoi. Elle était sorcière, elle guérissait les gens à travers la magie et le monde ésotérique. Oh ! D'après cette version de l'histoire, la sorcellerie, la magie, le mysticisme, l'ésotérisme, dans l'enfance d'Idi Amin Dada, aurait joué un rôle capital dans sa vie adulte. Ses parents se séparent en 1931, son père l'abandonne, après qu'il est suspecté que Idi Amin eût été en effet le fils d'un autre homme, le roi de Bouganda, que son épouse soignait de temps en temps. Idi Amin grandit dans sa famille maternelle, chez son oncle Ahmed Sheikh Hussein, où il garde des chèvres. Idi Amin, d'après cette version, n'aurait pas fait l'école à cause de la discrimination contre les Nubiens. L'ethnie de sa mère faisait partie d'un territoire considéré Nubien. Ils étaient accusés d'avoir participé à tant de revolts et tant de rixes sanglantes. Voilà pourquoi ils étaient complètement écartés du programme scolaire. A 24 ans, sa carure impressionne, à 1,91m de hauteur et 100kg de muscle, il devient plusieurs fois champion de boxe en Ouganda. Récluté dans l'armée pour le camp de la Grande-Bretagne coloniale, il est envoyé au Kenya parmi plusieurs commandos réprimer les insurrections des rebelles Mahoumahou. Ces rebelles Mahoumahou, ces ennemis de la paix et de la civilisation, ces terroristes sanglants, étaient en effet des autochtones kenyans réclamant leur liberté et leur autonomie. Wikipédia définit Idi Amin comme un homme qui sait susciter l'empathie de ses supérieurs dans un mélange de zèle et de bouffonnerie. En 59, il devient Afande, le plus haut grade pour les Noirs dans l'armée coloniale britannique en Afrique. Bon, je vais faire vite sinon on ne finira jamais. Après l'indépendance en octobre 1962, Milton Obote, le premier ministre ougandais originaire de la région Nilotte du Nord comme lui, récompense Amin en le nommant commandant adjoint de la jeune armée ougandaise. Idi Amin, d'après cette version de l'histoire, serait impliqué dans plusieurs affaires de contrebande d'or, de café et d'ivoire. Après avoir appris qu'au beauté, le premier ministre planifiait de l'arrêter pour détournement de plusieurs millions de dollars issus des fonds de l'armée, Idi Amin prend le pouvoir par un coup de tas en janvier 1971. L'histoire dit qu'en ce moment de sa vie, Idi Amin devient président, tyran, despote, autocrate. Il tue, torture, massacre son peuple. Il réprime brutalement toute forme d'opposition, d'insurrection ou de résistance. Il transforme le Nil Mansion Hotel de Kampala à un sinistre centre de torture et d'interrogatoire. Il fait exécuter tous les officiers d'origine Acholi ou Lango, ethnie du premier ministre précédent, Obote. Idi Amin donne un délai de 90 jours à tous les étrangers asiatiques de quitter son pays. Il y en avait plus de 60 000 en Ouganda qui gérait l'économie, après qu'il ait nationalisé une grande partie du secteur économique. Un accroissement frénétique de peur et d'effrayeur dans les communautés indo-pakistanaises, dont la plupart porteurs d'un passeport britannique. Leur compte à rebours de 90 jours tombant, les Indiens n'avaient qu'une seule solution. Quitter l'Ouganda pour la Grande-Britagne, d'où ils détenaient un passeport et une nationalité. Idi Amin aurait été père de 60 enfants avec plusieurs femmes. Et l'un de ses enfants, Jafar Amin, affirme qu'il aurait été le meilleur papa du monde. Des psychiatres anglais et américains avaient affirmé que le comportement erratique d'Idi Amin aurait été dû à une infection de nérosyphilis, donc la syphilis dans le cerveau, et de sa croyance dans la sorcellerie, l'influence de sa mère, le mysticisme. Il nationalise l'industrie ougandaise, il chasse les indo-pakistanais, il coupe le lien avec les Etats-Unis, la Grande-Britagne et Israël. Il rémet les boutiques et les industries d'indo-pakistanais entre les mains des Ougandais. Le pays tombe en faillite. La plupart d'observateurs, d'après cette version, s'accordent qu'Idi Amin aurait fait plus de 300 000 morts dans son pays. Il a laissé le pays en ruine, une inflation de plus de 200%, une dette de 320 millions de dollars, une agriculture abandonnée, des usines fermées, une corruption généralisée. Expulsé en 1979 par des forces étrangères, Idi Amin moura en Arabie Saoudite en 2003 après nombreuses tentatives de retour. Bon, ça c'est la version qu'on connaît. La version officielle. La version de tout le monde. La version que vous connaissez certainement. narrée par la plupart des médias internationaux. Mais il y a une autre version narrée par les autochtones Ougandais que je trouve aussi intéressante. Dans cette version narrée par des auteurs Ougandais, on dit qu'Idi Amin l'illettré n'était pas illettré parce qu'il le voulait ou parce que les Nubiens étaient exclus pour leur comportement du programme scolaire. On dit qu'Idi Amin Dada n'a pas fait l'école primaire principalement parce que la formation scolaire était réservée exclusivement aux enfants chrétiens. Il était musulman. Il était donc exclu par les prêtres et les formateurs de leur programme à moins qu'ils ne changent de religion. L'éducation primaire était réservée exclusivement aux convertis catholiques et les Nubiens à l'époque étaient principalement non catholiques. Il était donc évident dans la version précédente de dire qu'on avait exclu les Nubiens du programme scolaire parce qu'ils étaient agressifs au lieu de dire que les Nubiens étaient principalement exclus, dans cette région en tout cas, parce qu'ils n'étaient pas catholiques. Et c'est ça, d'après cette version ougandaise, la raison pour laquelle Idi Amin n'a pas fait de formation primaire. Je ne raconterai pas toute l'histoire de la version ougandaise, mais je prendrai des éléments qui diffèrent pour gagner le temps. La maman d'Idi Amin n'était pas sorcière, cartomancienne ou chiromancienne. Elle était ce qu'on appellerait aujourd'hui herbouriste ou homéopathe. Idi Amin n'aurait pas été un enfant battu comme le suggère la version précédente. Il aurait simplement été un enfant victime de divorce de ses parents, comme on le voit aujourd'hui. Cette version ougandaise dit qu'Idi Amin voulait voir son pays se développer. Il voulait l'épanouissement, l'authenticité et le développement. Cette version dit qu'Idi Amin aurait certainement chassé les Indiens de son pays, mais pour des raisons totalement différentes. D'après cette version, les Indiens arrivés du Kenya par invitation des Anglais pour la construction des rails de Nairobi à Kampala auraient pris en otage l'économie ougandaise. Puisqu'ils étaient traités avec beaucoup de respect et de considération en rapport au traitement reçu par les autochtones, ils avaient développé une communauté exclusive qui profitait financièrement de la population et envoyait l'argent à l'étranger, c'est-à-dire en Inde ou en Angleterre. L'argent produit par les commerces, les entreprises, les industries indiennes en Ouganda à travers les populations ougandaises ne profitait pas au développement de l'économie ougandais. Pour Idi Amin, les Indiens, les Pakistanais et les Asiatiques étaient en train d'être une vache qu'ils ne nourrissent pas. Ils avaient créé leur culture, leur communauté exclusive à eux, où les autochtones n'étaient pas les bienvenus. Comme ils se considéraient ougandais, car beaucoup n'acquirent en Ouganda, d'après lui, pourquoi n'investissaient-ils pas dans l'économie ougandaise ou dans les cerveaux ougandais ? Leur connaissance de l'industrie, du commerce, du développement, héritée des Anglais, puisqu'ils étaient traités mieux que les, étaient exclusifs à leur communauté. Après le départ de colonisateurs, les Indiens s'étaient emparés du pays, ils avaient maîtrisé l'économie et ont essayé à tout prix de faire tomber tout ougandais de souche qui essayait de se relever. Le président ougandais Geoffrey Lukogwa, qui succéda Idi Amin Dada, dit dans une interview, les intentions d' Idi Amin n'étaient pas toutes mauvais, mais sa procédure était discutable. Et il répondit non aux journalistes anglais, après qu'il lui ait demandé s'il inviterait encore les Indo-Pakistanais pour relever l'économie ougandais. Il dit que leur départ permit aux autochtones de prendre confiance en eux-mêmes, de devenir authentiques et indépendants. Malheureusement, Idi Amin n'était pas assez instruit, pas assez intelligent. Il n'a pas fait assez de cols pour comprendre comment fonctionne l'économie d'un pays. Ayant commis des meurtres, des exactions et des tueries, comme n'importe quel gouvernement, dit l'auteur, les nombres de morts étaient exagérés pour des raisons économiques. Ici, on parle des morts par Idi Amin Dada, mais on ne parle malheureusement pas des 200 000 morts minimum Mau Mau, autochtones Kenya, massacrés par le gouvernement britannique pour avoir réclamé leur liberté dans la même période. Dans cette version, l'auteur dit qu'on parle avec beaucoup d'emphase des morts par Idi Amin Dada, des cadavres flottant chaque jour sur le Nil, mais sans aucune photo pour le prouver. Mais jamais avec autant de patience, quand on parle du roi de Belge, qui a tué, crevé, massacré des Congolais, coupé les mains avec des preuves tangibles disponibles jusqu'à aujourd'hui. Cette version dit qu'Idi Amin aurait tué des gens parmi son peuple, c'est vrai, et que ça aurait été des gens venus de la tribu insurrectionnelle qui voulait le faire tomber, la tribu de son opposant qui voulait le faire tomber depuis la Tanzanie. Les auteurs disent que l'idée d'Idi Amin était différente de celle qu'on impose. Il voulait simplement la libération de son peuple et du peuple africain dans sa grandeur. Il s'est battu pour des causes africaines. Il a voulu pas seulement une libération physique, mais aussi économique que mentale. Il n'avait malheureusement pas assez d'expérience ou des qualifications pour assumer comme il faut sa responsabilité. Alors, dites-moi ce que vous pensez, la version A ou la version B, à quelle version vous vous sentez plus connecté. Je ne peux malheureusement pas continuer l'histoire et langue, mais on l'essaiera de notre mieux. Merci encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous savoir. Si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit, faites-nous savoir. Le tout dans le respect. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.